Eh bien on en arrive au dernier sujet, la catégorie éloquence avec le sujet « Faut-il cracher sur leur tombe ? » Nous allons entendre, pour la thèse affirmative, M. Guillaume Butin. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour juger un homme de la pire espèce, cette espèce d'homme qui pour répandre leur soi-disant génie sur le monde, violente les autres. Les autres, ce sont ses femmes, ses amis, ses enfants. Sa violence a pris au cours de son existence de nombreux visages. Physique, quand il voyait dans l'abus sexuel ou les coups sur ses campagnes, parfois mineurs, une source d'inspiration. Psychologique, lorsqu'il réduisait à l'état d'esclave ses enfants voués à devenir soit son chauffeur, soit des enfants abandonnés. Mortifère enfin, lorsqu'il a refusé de venir en aide à un de ses amis juifs qui allait être déporté. Trois suicides, aucun testament, une descendance traumatisée. Voilà son héritage. Alors, suite à ces accusations, j'aimerais que cet homme soit condamné à ce que mille fois nous crachions sur sa tombe. Que son nom soit effacé de toutes les toiles, de tous les livres et de tous les musées. A moins que ne soit remplacé sur les petits écriteaux à côté de ses œuvres. Peintre par violeur, génie par manipulateur, créateur par destructeur. Cet homme, j'espère que maintenant vous cracherez sur son œuvre comme il a craché son venin sur ses proches. Madame et Messieurs les jurés, Monsieur le Président, oui, vous l'avez compris, il faut cracher sur la tombe de Monsieur Pablo Picasso. Mais si je suis ici devant vous, ce n'est pas pour montrer qu'il faut cracher sur une seule tombe, même si celle-ci le mérite particulièrement, mais bien sur toutes leurs tombes, et même sur toutes vos tombes. Et je dirai, et je l'affirme, qu'il faut vraiment cracher sur toutes vos tombes. Dans les cimetières, elles sont les gardiennes de la mémoire. Elles perpétuent le souvenir grâce à leurs lettres gravées dans la roche, véritables pieds de nez à l'amnésie de l'histoire. Jusqu'au jour où, comme les langues mortes, un nom et un prénom deviennent une suite de caractères, puis de symboles étranges, et pour finir, des énigmes indéchiffrables. Je vous rassure, je ne parlerai pas, durant ce discours, seulement de vengeance ou de rancœur, car même si nous avons parfois un rapport violent au passé et ses trépassés, il peut être aussi plus apaisé, réconfortant, parfois inspirant. Et quoi de mieux que la symbolique du crachat, pour questionner ses tombes, porte de l'au-delà. Qu'il soit baveux de désir, glaireux de dégoût, postillonnant d'emphase, le crachat projette sur le cadavre de pierre vêtue nos émotions à vif. Dans un subtil cocktail qui contient autant de variétés que l'éponge de la Réunion, il mêle salive et souffle de vie. Mais je préfère vous le dire immédiatement. Tout comme les vivants, il y a des morts que je respecte, et d'autres non. Des tombes qui méritent d'être en paix, et d'autres non. Et c'est justement sur ces tombes qu'il faut cracher le plus vite possible pour refroidir le corps encore chaud de tous ces salauds. J'en vois déjà certains frémir d'indignation, d'agitation. Mais sachez que si nous sommes parfois un peu trop complaisants avec les ordures, vivantes ou mortes, c'est bien parce qu'elles ont un complice très puissant. Un complice à l'intérieur même de notre boîte crânienne. Car oui, notre hippocampe nous pousse avec le temps à oublier les méfaits passés. Son arme s'appelle biais de négativité. Une disposition cérébrale qui jette sur le présent un voile de négativité, tandis que la mémoire, en revanche, conserve le positif. C'était mieux avant, n'est-ce pas ? Eh oui. Mais le temps qui passe et le cerveau n'ont pas à faire justice à nos places. Ils n'ont pas à pardonner à la place des corps meurtris, des cœurs broyés, des traumatisés oubliés. N'en déplaise à Brassens qui disait, une fois qu'ils ont cassé leur pipe, les morts sont tous des braves types. Je crois que certains ne méritent pas le pardon. Car si notre mémoire occulte, les traumatismes des vivants, eux, ne s'effacent pas. Alors, si jamais vous avez un doute sur le comportement particulièrement abject d'un mort, c'est qu'il l'était bien plus que vous ne le croyez. Vous avez donc le devoir, pour expulser ce traumatisme qui est en vous, de cracher à la figure de cette dalle de pierre. De cracher avec force, en utilisant tous vos glaires. De cracher pour que ce liquide, une fois en terre, nourrisse les petits vers. De cracher pour que le sol grouille d'une nouvelle vie qui bouffera la dépouille du salaud et sa triste chair. Mais parfois, il arrive que ces personnes n'aient rien à se reprocher. Qu'elles n'aient pas fait tant de mal à ceux qui les entouraient. Le mal, pour elles, c'est celui qui a germé du terreau de certaines de leurs idées. Et qui a justifié tant d'horreurs futures. Et s'il est évident que ces idées ne sont parfois que le cheminement séculaire, sociétal, ces hommes et leurs sépultures en restent les porte-voix. Et il convient de les faire taire. Ainsi, en affirmant que l'humain doit se rendre maître et possesseur de la nature, la philosophie de René Descartes a trop longtemps légitimé que des petites mains creusent leur tombe. Et celle de notre humanité. C'est d'amener de la terre qui extrait toujours plus de sable, de lithium, de pétrole, de cuivre, dans des conditions toujours plus détestables. C'est pour cela qu'il faut, face à ces hommes ou à leurs idées, mêler à nos crachats un peu d'encre indélébile. Pour qu'avant l'oubli, lié à l'effacement des lettres sur leurs caveaux, le dernier geste à leur rencontre soit un geste de mépris. Mais, détendons-nous. Le crachat, comme toute pratique du corps, est un acte socialement marqué. Comme l'euro. Oui, l'euro. Cet autre étrange mécanisme corporel qui, d'une culture à l'autre, est une profonde marque de respect ou, tout simplement, un manque évident d'hygiène. Je pencherai plus là-dessus. Eh bien, peut-être qu'un jour, le sens social du crachat évoluera. Et viendra ce temps où l'eau, face à la sécheresse, deviendra sacrée. Un jour, où, à l'image des Freemens d'Arakis ou des tribus Maasai du Kenya, lorsque nous cracherons, ce sera pour marquer un profond respect. Et peut-être alors qu'une fois dans l'année, tous ensemble, nous choisirons des tombes sur lesquelles nous cracherons pour nettoyer les plaques ensablées où sont inscrits les noms des morts. Ceux de ces femmes artistes trop souvent inconnues, la photographe Dora Mar, la peintre Tamara de Lempicka, l'écrivaine Zelda Fitzgerald, ceux de ces nobles perdants de l'histoire, le tireur sénégalais Momandiop, le chef de la Confédération Wendat, Kandiaronk, ou encore la révolutionnaire de la Commune de Paris, Louise Michel. Nous détourons de nos crachats si précieux toutes les plaques mortuaires, des oubliés inoubliables, des laissés pour compte, des utopistes, des rêveurs, des rêveuses, et peut-être les vôtres. La projection de notre salive insufflera en ces morts un supplément d'âme qui les gardera auprès de nous. Leur altruisme dans nos cœurs et leurs idées dans notre esprit. Voilà pourquoi il faut cracher sur leur tombe. Vous l'avez compris, ce n'est pas le crachat mais ce qu'il y a derrière, son intention, son orientation, sa finalité qui compte. À votre convenance, le crachat maintient ou rompt le dialogue avec les morts. Il dédaigne ou il respecte. Il condamne ou il sacralise. Il juge ou il pardonne. Mais il est dans tous les cas un moyen de communiquer avec nos ancêtres. Et d'ailleurs, puisqu'il faut le faire, j'ai débuté hier mon tour des cimetières. J'ai commencé par les sépultures de mon grand-père et de mon arrière-grand-mère et de tous les inconnus sur mon chemin. Et j'ai craché, craché, craché pour que s'écoulent dans leurs eaux à sec un peu du récit d'une vie encore fluide et un peu arrosée la mienne. Et puis, puisqu'il faut cracher sur leur tombe, je l'ai dit, je n'hésiterai pas à cracher sur les vôtres. Vous, ici, que j'aime ou que j'exècre, modulant le crachat selon ce que je pense de vous. Je vous le dis sans ironie, car j'aimerais que vous aussi, un jour, vous veniez cracher sur ma stèle. Oui, je veux qu'on crache sur elle. Je veux qu'on y laisse des bavements d'extase ou des crachats de mépris. Je veux qu'on projette sur mon corps vide des petits traits d'esprit. Que l'écume de votre bouche dépose sur les lettres gravées de mon nom de famille tout ce que vous n'avez pas su me dire, tous vos secrets et hontés. Que vous crachiez vos petits poumons après un effort surhumain pour me raconter et qu'est-ce que ça fait que vous me parliez en postillonnant de joie, d'amour et de désir. Crachez, crachez et faites-vous choper pour profanation de tombeaux. Faites-vous plaisir sur le mien. Prenez pour moi 15 000 euros d'amende et un an de prison. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est que lors de mon enterrement, vous veniez un à un déposer non pas une fleur mais un peu de vous pour garder dans votre cœur autre chose que l'image de mon tombeau. Et quand vous n'aurez plus assez de salive pour moi, laissez-moi mourir une seconde fois dans la grande amnésie de l'histoire et repartez le cœur léger après m'avoir pardonné de vous avoir abandonné en espérant qu'un jour d'autres feront de même pour vous. Applaudissements Et donc, last but not least, Antoine O'Kélie, s'il vous plaît. Applaudissements Ouvrons-la. Ouvrons-la, cette tombe. Le corps d'une femme décomposée, rongée par les cafards, une odeur nauséabonde qui s'échappe du bois. Il ne reste parfois que l'os, le reste d'un intestin déchiré, plus aucune couleur si ce n'est celle de cette odeur verte, marronnâtre qui s'installe dans nos narines. Des verses et des millepattes s'extasient là où se trouvaient ses yeux. Les parois du tombeau sont délabrées, rongées elles par les termites. Et ce parfum, ce parfum insoutenable qui s'obstine, qui nous contraint à détourner le regard. Pourquoi ajouter du dégoût au dégoût ? Du côté des vivants, je n'ai, vous en êtes été moins, rien d'ostentatoire. Je suis né dans un pavillon de banlieue, ces volets rouges contrastés comme seule marque de son caractère. J'habitais avec ma mère, Sandrine, mon père, Gérard et notre chien, Roqui. Rien d'ostentatoire, donc. Suffisamment malin pour rêver, trop nier pour y arriver. Pas assez grand pour fonder l'UMP, ni assez petit pour succéder à la présidence. Destiné à rien de bien grand et peu provocateur, je m'y suis donc résigné. Une existence convenable, une femme, un enfant. Koh-Lanta, le mardi, je m'endors devant plus belle la vie. Mais elle pourrait l'être. Le peu de folie que me réserve cette existence provient de Florence. Vous m'excuserez, il m'arrive parfois de tromper ma femme. C'est pour me délier de mes chaînes, de toutes les exigences de la réalité. Ni l'icône des prêts ni celle des prêcheurs, je suis bien loin de celle de Saint-Germain. Mais la voilà qui me comprend, qui me voit. Quel beau risque parmi les vivants que de pouvoir atteindre la complétude véritable, la vengeance acharnée comme passerelle vers la satiété de mon âme. mon existence ne fut pas un échec béant, non. Pire, une existence maussade, plate, vivement la mort. Et Florence, Florence, objet de mon infidélité, manifestation de mon impuissance, je serais passé à côté même de la vertu. Cette salope, symbole de mes échecs, réveille constant, ce tambourinement, nourrissant mon mal de crâne, nous rappelant ma petitesse, un miroir soulignant toutes mes lacunes. Je l'ai tué. Étranglé jusqu'à lui ôter ce qui m'a manqué, ce qui me manque, la vie. paume ouverte vers le ciel voulant atteindre les étoiles, je n'aurais rien attrapé. Ma main vide, mon existence aussi. Une vengeance barbare contre la réalité, contre cette destinée prophétique annoncée depuis ma naissance. Antoine, tu seras moyen. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du Jury, les difficultés ne cesseront que le jour où nous en aurons pris l'habitude. Ce jour, je vous propose que ce soit aujourd'hui. Le jour où nous intégrons ces difficultés, où nous en tirons les bons enseignements aujourd'hui. Pas hier, lorsque, d'humeur vengeresse, nous les aurions lynchées ou déchirées, je ne jetterai pas la première pierre. Même les lits de l'humanité doivent être digérés si nous voulons accorder à notre esprit cette satiété dont je vous parlais. En crachant sur les ombres du passé, les tombes, ce n'est pas le comblement d'un manque, mais le désaveu d'un vécu entier. C'est en crachant que nous décidons de fermer les yeux, d'entrer dans la nuit de la vengeance, de rendre l'univers aveugle, et de lui retirer ses droits sur le jour. La vengeance déchire un élément extérieur et emmène avec lui dans la tombe une part du soi. Ce désir de justice privée qu'elle a vendé ta mène à l'obsession et consomme sans exception le moi. Cette haine dirigée vers autrui comme la flaque d'eau de Narcisse interpelle, obsède et nous noie. Dans ce silence, cette nuit où a lieu l'obscure rencontre du malheur et de la pitié, quelque chose est dit. Quelque chose est dit qui n'est dit nulle part ailleurs, ni dans un autre siècle, ni dans un autre pays. Fermigier utilisait cette formule pour décrire une peinture de Georges Delatour. À mon tour, je l'utilise pour décrire ce désir austère qu'est la vengeance. Ce qui est dit, ce qui peut être entendu dans cette obscurité, c'est le chuchotement du désir. La vengeance ne serait-elle pas alimentée par notre envie de modifier nos ombres, de les façonner et de les mouler jusqu'à ce qu'ils nous conviennent ? De bourrer le vide qui se trouve au fond de nous. Mais ce vide n'est jamais rempli, même si au demeurant il paraît l'être. L'élément perturbateur disparaît, oui, mais l'absence du venger, elle, reste. Faisons plutôt ici une ode à la vie. On a ce qu'ils n'ont plus. Pourquoi perdre son temps à ravager des tombes, dédier sa vie à cette haine qui consomme alors qu'on a entre nos mains le Graal ? Les morts tueraient pour ne serait-ce qu'un instant de plus sur cette terre. Je n'ai jamais été plus heureux, après tout, que dans ces moments fugaces avec ma femme et mon fils dans notre pavillon au volet rouge. Il est plus simple, je le concède, de cracher sur leur tombe, trouver justification pour notre inadéquation, identifier l'objet supposé de nos mots, d'en faire un bouc émissaire et de lui imputer la charge de notre mal-être, d'accuser le passé pour l'état du présent, d'accuser nos aïeux de nous empêcher d'atteindre le salut. C'est ça, cracher sur leur tombe, à tous ceux qu'on a tués, tous ceux qui sont morts pour nous permettre de devenir ceux que nous sommes. C'est l'expression même de la frustration. Le pot qui est en nous ne boue pas seulement, il déborde et remplit la cuisine. Le passage à l'action, c'est lui qui inonde et qui brûle, qui ronge les organes et arrache la peau, qui éclabousse les murs d'un sang vermillon. La justice, cette déesse témisse, le toucher juste et charitable de sa main, son regard clairvoyant, aveuglé par le bandeau de l'impartialité, la justice que vous représentez. Il jure, comme avocat, d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Pourquoi pas avec vendetta aussi ? Mais non, évidemment que non, c'est absurde, c'est risible, vous le savez. La justice que vous cherchez, que nous cherchons tous in extremis, enraille justement la vengeance. nous l'avons compris. Agamemnon, égiste, au reste, la vengeance engendre la vengeance qui tue, perpétue. La vengeance obsède et tourmente, elle nous tient la main sur le chemin de la folie et ne nous quitte plus. Si vous ne me croyez pas, demandez à Hamlet, Edmond Dantès ou Ségolène Royal. Cela est admis. La vengeance ne permet pas à faire face aux ombres d'hier, à l'injustice pérenne et au poison de nos désirs. Alors, nous louons nos tombes, nous nous construisons en accordance avec celles-ci. On aime comme on nous a appris à aimer. Ou alors, nous les contredisons, nous allons à l'encontre de leurs erreurs. On aime comme on aurait aimé être aimé. Mais que ce soit par correction ou par éloge, c'est en considération du passé que nous créons des anges et que nous les inscrivons dans l'éternité. Mon grand frère, cet ange, il m'a tout transmis de son amour du sport jusqu'à sa vision de la politique. Il m'a tenu la main de mon berceau jusqu'à sa tombe. Il m'a forgé. Moulé à son image, je voulais être tout de lui. Et le jour de ses 26 ans, on l'a tué. Une balle dans la tête. Une famille brisée. Un homme perdu. Mais c'est de son nom dont je veux que vous vous souveniez. Simon. Pas de celui de son tueur. Il n'existe pas. De la rage âcre de la perte n'est pas née une obsession vengeresse. Même sur la tombe du meurtrier de mon frère, je n'irai pas cracher. Je ne lui accorderai pas plus de salive. J'étais épris de postérité, pas de mépris. La compagnie des morts est sans doute la plus belle qu'on puisse s'offrir. Continuer de bâtir l'édifice qu'il avait fondé. Ses rêves d'unité, de justice et de foi. Perpétuer cet amour si bref et ce rêve qu'il m'a transmis. mon frère, l'éternité. Applaudissements Applaudissements Bien, après ses plaidoiries, ses discours, le tribunal va délibérer. Monsieur Lucier